Oui, salut à tous, salut, moi je m'appelle Pierre, j'aimerais enseigner le cours de piano. Pour ceux-là qui regardent tout de suite là, j'aimerais vous informer que ça c'est vraiment la toute première leçon. Je vais essayer de créer une suite de leçons dans un certain ordre qui va vous aider de très bien apprendre et ça sera à partir de la numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En tout cas, je commence avec le tout premier numéro. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 et c'est exactement pour ceux-là qui sont des débutants. Débutants, cela veut dire si vous n'avez jamais touché le piano dans votre vie, en tout cas, vous êtes à la vidéo qu'il vous faut. Allez-y, nous allons commencer. C'est parti. Nous sommes sur le piano. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord vous présenter ce que nous avons. Oui, en fait, j'appelle ça piano, mais en fait, c'est un clavier. Le piano, c'est le gros là, c'est lui qui est comme un certain meuble. Oui, c'est un meuble et ça ne joue pas avec le courant, c'est juste... Il y a des cordes là-dedans et il y a des marteaux et quand vous frappez sur les touches, ça frappe sur les cordes et vous avez le son que vous avez. Mais celui-ci, c'est un clavier parce qu'il est électrique. On l'appelle encore synthétiseur. Mais il y a le son de piano là-dedans. C'est pour cela que nous allons l'utiliser. Premièrement, j'aimerais d'abord vous présenter le clavier, en fait. Quand vous regardez très bien le clavier, remarquez qu'il y a des touches noires et des touches blanches. Et vraiment, avant d'être à mesure de jouer même le clavier, il faut d'abord être à mesure de connaître les notes, les notes que vous avez. Alors, comment trouver les notes? Pour savoir les notes des notes, on se réfère aux touches noires. Si vous regardez très bien, nous avons un groupe de touches noires, deux touches noires ici et ensuite, trois touches noires et ensuite, deux touches noires et ensuite, trois touches noires, deux touches noires, trois touches et ainsi de suite. Oui, je sais que ma caméra est très petite. Vous n'arrivez pas à voir tout le clavier en entièreté. Mais en fait, si vous voyez bien, tout le piano, ce n'est que la répétition de cette petite partie ici. C'est deux touches noires d'abord et puis c'est trois touches noires, ensemble avec toutes les touches blanches qui sont autour. Alors, si vous quittez d'ici vers là, c'est exactement la même chose. Et cette différence ici d'aller d'ici jusque là, c'est ce qu'on appelle octave en musique. Donc là, vous êtes ici, c'est sur un octave différent et quand vous allez là-bas, c'est un autre octave. Si vous voyez bien, vous avez la même réalité. Deux touches noires et trois touches noires et l'ensemble de toutes ces touches blanches qui sont au total sept. Les sept notes, bien sûr, que vous avez apprises en musique. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En fait, bien sûr, maintenant, pour découvrir la note de Do, vous allez vraiment fixer vos yeux vers le groupe des deux touches noires. Quand vous avez les deux touches noires, la touche blanche qui est juste à gauche de la première touche noire, c'est ça la touche qui vous donne la note de Do. Cette touche blanche qui est juste à côté, à gauche, de la première touche noire dans un groupe des deux touches noires sur le piano, c'est cette touche ici qui est la touche de Do. Oui, bien sûr, on me demande de chercher encore une touche de Do. Oui, bien sûr, je peux aller là. Je suis ici. En fait, j'ai les deux touches noires et juste à gauche, voilà, j'ai la touche blanche. Et cette touche ici, c'est ce que j'appelle la touche qui m'est dans la note de Do. Ou bien, je peux appeler ça la touche de Do. Et ainsi de suite, si je monte encore de l'autre côté, j'ai ces deux touches noires et là-bas, j'ai la touche de Do. Maintenant, on me demandera, mais maintenant, nous avons la note de Do. Comment est-ce qu'on connaît les restes des notes? Oui, bien sûr, le reste des notes, vous allez juste vous référer aux touches blanches seulement pour d'abord avoir les notes naturelles que l'on connaît. Donc, qui veut dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Là, vous êtes sûr, les touches blanches seulement, vous avez Do là-bas, comme on connaît déjà trouvé. Et les touches blanches se suivent exactement, ça sera exactement les notes comme on les connaît. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Et de l'encore Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et de l'encore Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ainsi de suite, vous aurez exactement ces mêmes notes qui se répètent. Donc, nous avons notre repère qui est la touche de Do. Et les touches noires seront juste une référence pour savoir les noms des touches. Maintenant, une fois qu'on connaît les noms des touches blanches, il y a maintenant une autre question qui se pose. Comment est-ce qu'on appelle les touches noires? Les touches noires ont-elles un nom ou pas? Les touches noires, bien sûr, ont aussi un nom. Bon, mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les touches noires prennent le nom d'une des notes blanches qui sont à côté. Cela veut dire, par exemple, supposons que j'ai cette touche noire. Vous voyez qu'il y a deux touches à côté, deux touches blanches. C'est-à-dire, ma touche noire ici peut prendre le nom de Do. Mais s'il prend le nom de Do, parce que Do est à gauche, ça va devenir Do dièse. Parce que si on quitte de Do pour aller vers cette touche noire, on est en train de monter, on augmente d'un demi-ton. Ça, on appelle ça un demi-ton. Bien sûr, c'est ça, un demi-ton. Et donc, quand vous quittez de Do jusqu'à cette touche noire, vous êtes en train de monter d'un demi-ton. C'est pour cela que nous appelons ça la note de Do dièse. Mais si on appelait ça Ré, on va dire Ré bémol. Parce que de Ré, pour arriver à la touche pour laquelle nous cherchons le nom, pour quitter de Do vers là, disons de Ré vers là, on est en train de diminuer, on est en train de descendre d'un demi-ton. Je quitte là, je descends d'un demi-ton. C'est pour cela qu'on peut appeler ça Ré bémol. Donc, cette même note ici peut s'appeler Do dièse ou bien Ré bémol. Oui, bien sûr, la même chose, vous pouvez appliquer ça ici. Je vous donne cinq secondes. Trouvez le nom de cette note. Oui, si vous avez dit Ré dièse ou Mi bémol, bravo. Donc, c'est ça la réponse correcte. Bien sûr, ça c'est Ré. Et à cause de Ré, comme nous sommes ici, si nous sommes ici, de Ré jusque là, c'est-à-dire, on est en train de monter d'un demi-ton. Et on fait ça. Ça s'appelle Ré dièse ou bien si nous sommes sur Mi, nous descendons. Ainsi de suite, ça, ça s'appellera Fa dièse, si vous vous rappelez. Si nous allons de la première note, Do, Ré, Mi, Fa. Donc, ça, ça serait Fa. Et de Fa vers la note pour laquelle on cherche le nom, on monte d'un demi-ton. Et bien sûr, après Fa, nous avons Sol. Et cette note s'appellerait encore Sol bémol. Donc, celle-ci serait La dièse, disons Sol dièse ou bien La bémol. Et celle-là serait La dièse ou bien Si bémol. Ok, c'est presque ça pour les noms. Bon, en fait, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous serez à mesure de nommer n'importe quelle note sur le piano. Et rappelez-vous que c'est la même chose que nous avons ici qui se répète ainsi de suite. Donc, ça, ça s'appellerait Octave. J'ai la même chose ici, j'ai la même chose là-bas et j'ai la même chose ainsi de suite. En tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que Dieu vous bénisse et prenez tout votre temps, essayez de pratiquer. Rappelez-vous que pour la première fois, ça n'a toujours pas été facile. Regardez cette vidéo aussi autant de fois que vous pouvez et vous allez voir que ça sera, ça deviendra facile un jour. Ok, bonne chance avec vous. C'est le son de piano dans 10 minutes par Pierre. Que le Seigneur vous bénisse.